Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est vrai, j'ai même été rappelé à l'ordre par quelqu'un d'entre vous et c'est vrai que quelque part ça fait plaisir parce que je me dis, bon bah, ça veut dire que mes lives sont suivis et encore une fois j'en profite et je démarrerai ce live en vous disant merci beaucoup que vous me regardiez ici sur Facebook ou sur YouTube ou LinkedIn ou ailleurs, peu importe, ceci dit, je ne diffuse pas non plus de partout. Donc bienvenue dans ce nouveau live et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de procrastination et pourquoi je vais vous parler de procrastination ? Bah tout simplement parce que hier soir nous avions notre rencontre hebdomadaire avec mon équipe et que j'ai fait un sujet, notre rencontre souvent se transforme un petit peu en petite formation. Hier on a parlé de procrastination parce que c'est un petit peu le fléau qui nous guette tous qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit salarié ou qu'on soit quoi que ce soit, j'ai envie de vous dire parce que moi si je suis par exemple sans emploi et que je suis à la maison, je peux être aussi guetté par la procrastination. Et c'est terrible la procrastination parce que c'est quelque chose qui par définition m'empêche d'avancer. Alors procrastiner c'est quoi ? Bah en fait on peut appeler ça la glandouille, le fait de ne rien foutre, le fait de se tourner les pouces, bref quand je procrastine je ne fais rien. Alors je fais rien, c'est ça le piège justement, c'est qu'on a l'impression qu'on fait des choses mais en fait on ne fait rien d'efficace. Alors c'est quoi en fait procrastiner ? Procrastiner c'est repousser à plus tard quelque chose qu'on a à faire. Alors ça peut toucher plein de domaines, ça peut être il faut que j'aille courir, non j'irai plutôt demain. Ou il faut que je fasse le ménage à la maison, non je verrai demain. Ou il faut que je fasse tel et tel dossier, il faut que je fasse telle et telle tâche dans mon travail. Et c'est là qu'on commence à observer quelque chose d'assez intéressant, d'assez inquiétant quelque part. C'est qu'il y a un moment quand je procrastine mais que je suis salarié, que je suis embauché ou que mon travail fait que j'ai une échéance, eh bien cette échéance, cette date butoir va faire qu'à un moment donné je vais quand même faire ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que si j'ai un dossier à rendre à un supérieur hiérarchique ou si j'ai un client qui fait que je dois produire quelque chose pour ce client, il y a un moment, eh bien forcément je vais m'y mettre parce qu'il y a cette échéance qui fait que. Alors, le truc c'est que quand on procrastine, on a ce que j'aime beaucoup, ça me fait rire moi, on a le singe du divertissement. Le singe du divertissement c'est quoi ? C'est ce singe qu'on a quelque part par là et qui va faire qu'au lieu qu'on se mette sur le... Le fait qu'on se... Je suis désolé mais j'ai oublié de me mettre en mode ne pas déranger, du coup j'ai des messages qui me traversent l'écran, c'est juste insupportable. Il faut absolument que j'y... D'ailleurs je crois que je peux le faire maintenant, attendez, bougez pas, je suis encore là, hop, je passe comme ça, et normalement, hop, là voilà. Donc, ce singe du divertissement, je me mets à un moment donné, je dis, alors je vais prendre mon exemple, par exemple moi c'est l'administratif, mais l'administratif c'est à tel point une aversion pour moi, puis en plus dans la famille, dans notre business, c'est moi qui prends ça en charge parce que chacun, j'ai envie de vous dire, chacun a son lot de choses qui lui plaît plus ou moins, donc moi j'ai pris l'administratif. Mais ouais, c'est à tel point que j'ai encore une autre activité que mon activité de marketeur de réseau, et en fait, cette autre activité me génère en moyenne une à deux factures par mois à envoyer à un client. Non, cette facture, elle est générée de façon, mais honnêtement, j'en ai pour 15 minutes, mais ces 15 minutes, j'ai tendance à les repousser, repousser, repousser. Pourquoi ? Parce que ce singe du divertissement, il est là, il me dit, non mais attends, tiens, t'as peut-être un truc à regarder à tel endroit, à tel endroit, vas-y, va faire un tour sur Google, va voir s'il n'y a pas un truc libre, un truc là, c'est terrible, et on repousse, on repousse, on repousse, mais à un moment donné, il faut bien le faire. Sauf que le souci, c'est quand on est indépendant, elle est où cette date butoir ? Alors, si vous êtes indépendant, entrepreneur par exemple, où vous avez des chantiers à faire, alors c'est là où on voit aussi des entrepreneurs qui se cassent la figure, parce que, vous savez, ce fameux plombier que vous n'arrivez jamais à joindre, ou ce fameux artisan qui doit venir chez vous pour regarder l'étanchéité de vos fenêtres, mais qui ne vient jamais, parce qu'il vous prend un rendez-vous, puis il vous rappelle, il dit, ah, je suis désolé, j'ai pas eu le temps. Alors, est-ce qu'il procrastine ? Je sais pas, peut-être il est débordé, mais si c'est un procrastinateur qui fait autre chose à la place de venir faire ses rendez-vous, c'est catastrophique, et ça va retomber forcément sur ses résultats et son chiffre d'affaires, d'accord ? Mais, par exemple, si je prends mon épouse quand elle fait un massage, alors en ce moment, c'est pas trop d'actualité, mais si elle a un massage à faire, par exemple, aujourd'hui à 18h, et qu'elle a 10 km à faire pour aller faire ce massage avec une collègue, il y a un moment donné, si elle s'y prend à 18h moins 5 pour non seulement faire le trajet, préparer ses affaires, etc., elle va forcément se planter, et donc ça va pas marcher. Donc, il y a quand même, dans l'indépendant, il y a quand même aussi cette date butoir, mais cette date butoir, elle est dangereuse parce que plus on s'en rapproche, plus elle crée du stress, de l'anxiété, puis elle crée même un espèce de dégoût de soi parce qu'on se dit, mais t'es pas foutu de te préparer à l'avance ? Moi, quand j'étais formateur en salle, donc j'avais des... je préparais mes propres formations, d'accord ? J'étais indépendant et je travaillais pour moi, et quand je préparais ces formations, je les préparais toujours au dernier moment. J'avais une formation pendant 3 jours avec des managers, des directeurs d'hôtel, où je leur apprenais vraiment à gérer une équipe, etc., etc. Bon, et j'avais pas de soucis pour préparer ça 3 jours avant, et je me collais un stress, mais monstrueux ! Je faisais ça du matin jusqu'au soir, à fond, avec le risque que j'ai un problème avec mon ordi, avec le contenu, ou même moi, je me sente pas bien et que je sois pas vraiment en état maximum pour préparer ça. Donc c'est un peu terrible ce côté procrastinateur. Et aujourd'hui, en plus, vous le savez comme moi, on a énormément de distractions. Si vous bossez essentiellement sur ordinateur, c'est pas simple, parce que vous avez plein plein de trucs qui peuvent faire que vous allez dévier de votre tâche principale. Alors, c'est vrai que quand on est indépendant, à un moment donné, votre date butoir, ça va être quoi, en fait ? Ça va être à un moment donné que vous allez, c'est pour moi, c'est votre pourquoi qui va faire que vous allez y aller. Parce que, qu'est-ce qui fait que vous y allez pas ? Alors, soit effectivement, comme je vous l'ai dit, ce que vous avez à faire, ça vous emmerde. Mais typiquement, par exemple, si vous êtes dans le même genre de business que moi, c'est-à-dire que vous développez votre business en ligne, vous devez contacter des gens, etc., etc., logiquement, si vous faites ça que pour l'argent, moi, j'ai un grand conseil à vous donner, faites ça pour autre chose. Parce que même si c'est un business qui génère des gros revenus, qui peuvent générer des gros revenus, c'est aussi un business qui demande beaucoup à prendre sur soi, à se développer personnellement, à se former, etc., etc. C'est un business qui fait grandir. Et par définition, connecter avec des gens, il faut que ça plaise. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un avec qui je discutais, qui me dit, « Ah, ça m'intéresserait quand même, parce que là, en ce moment, je n'ai pas vraiment d'activité, et ça m'intéresserait de faire comme ça. » Donc, on a discuté, on a fait un Zoom, deux Zooms, on s'est appelé, tout ça. Puis, il me dit, « Ah, ouais, mais le truc, c'est que je n'aime pas trop discuter avec les gens. » « Oh ! » Je lui dis, « Mais alors, pourquoi tu veux faire ça ? » « J'ai besoin d'argent. » « Ah, ouais. » Mais je lui dis, « Ce n'est pas la bonne activité pour toi, en fait. » Mais il me dit, « Mais ouais, mais ça m'a l'air bien quand je te vois faire et tout ça. » Je lui dis, « Oui, mais moi, je fais ça, mais j'aime bien discuter avec les gens. Discuter par Messenger, faire un Zoom, discuter avec eux, c'est la base du truc, c'est du relationnel. Alors, si tu n'aimes pas discuter avec les gens, je lui dis, « Fais du trading, fais du Forex, fais autre chose, ou va jouer au loto. » Non, je ne lui ai pas dit, parce que c'est un petit peu genre... Mais il y a un moment donné, ça ne marche pas. Et typiquement, si on n'aime pas ce qu'on fait, bon, mais admettons, j'aime ce que je fais. Mais à un moment donné, il va falloir justement que j'aille chercher des gens, discuter avec eux, etc. Il va falloir que je fasse peut-être ce que je suis en train de faire là, un live. Le live au secours. Bon, il y a des gens qui me regardent, c'est une horreur, qu'est-ce qui se passe ? La première fois qu'on appuie sur le bouton « plaît », c'est toujours un petit peu compliqué. Et là, il y a diverses choses qui vont faire que je vais procrastiner. Il y a la peur de me lancer. Parce que ce n'est pas évident. Est-ce que mon live, il est parfait ? Est-ce que je suis bien coiffé ? J'aime bien la faire, celle-là. Est-ce que mon t-shirt, il est repassé ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tout est parfait ? Non, tout n'est pas parfait. Mais ce n'est pas grave, parce qu'attendre que tout soit parfait pour faire, des fois, on peut attendre longtemps. Et puis, il y a la comparaison. La comparaison, c'est quelque chose de terrible. Parce que se comparer, c'est « ouais, mais je ne peux pas faire un live. » Parce que moi, je suis des gars, ils font des lives. Déjà, eux, quand ils font des lives, ils n'ont pas… Là, au moment où je vous parle, il y a huit personnes qui regardent. « Ah, mais c'est que dalle. » Moi, quand je regarde X ou Y, il y a 100, 200, 300 personnes qui les regardent. « Ah, moi, ça ne dépasse pas les 10, là. » Ça ne sert à rien. Puis, voilà, ça sert à quoi, la comparaison ? Il y a un moment donné, si vous êtes en train de me regarder, c'est peut-être parce que vous aimez bien, je ne sais pas, ma coupe de cheveux, justement, ou peut-être que vous aimez bien ce que je vous dis. Je n'en sais rien. En tout cas, il y a toujours des choses qui font faire que « non, je ferai mon live demain, dans trois semaines. » Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, la comparaison, c'est quelque chose. Mais c'est un truc qui nous tue, la comparaison. Donc je vous invite à faire un truc, à réfléchir sur vous êtes qui, en fait ? Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres ? Parce que moi, je suis moi, et même par rapport à quelqu'un qui est suivi par 100, 200, 300 personnes sur chacun de ces lives, j'ai un truc que lui, il n'a pas, et lui, il a forcément un truc que moi, je n'ai pas. Donc on est super complémentaires. C'est pour ça, vous savez, quand on dit « Ouais, il y a plein de gens, ils deviennent coachs, il y a plein de gens, ils deviennent thérapeutes, tout ça. » Oui, mais c'est normal, parce que moi, par exemple, quand j'ai fait une thérapie en 2014, j'ai un peu 14 de mémoire, j'ai été d'abord vers l'hypnose, parce que mon épouse, Anne, elle avait été soignée il y a des années en arrière avec de l'hypnose, ça l'avait vraiment sortie d'affaire. J'étais voir une hypnothérapeute pendant qu'elle me faisait la séance. J'étais là, je disais « Oh là là, mais ça ne me va pas du tout, son truc. » Puis j'étais voir quelqu'un qui faisait de l'EMDR avec un truc sur les yeux, ça ne m'allait pas non plus. Parce qu'il faut que ça matche avec la personne, il faut que la technique, elle matche, puis il faut que ça matche avec la personne. C'est pareil dans tous les domaines. Donc, il faut qu'on arrête de se comparer vraiment. Il faut vraiment être soi-même parce que ça va vraiment nous faire du bien de faire ça. Et puis, il y a un autre truc. C'est notamment quand on développe son business sur les réseaux, et on est nombreux aujourd'hui à développer sur les réseaux, quel que soit le véhicule qu'on utilise, que ce soit du marketing de réseau, que ce soit du dropshipping, que ce soit de la vente en ligne, peu importe. Je vends mes formations, on développe sur les réseaux. Et on va chercher des prospects sur les réseaux. Et vous savez ce que c'est le problème sur les réseaux ? C'est que, par définition, sur les réseaux, il y a plein, plein, plein de contenus. C'est une espèce d'énorme télévision, on va dire, où je vais regarder des photos, des vidéos, des trucs comme ça. Je parle souvent des chats, vous savez, qui nous font bien rire avec les chats qui font des bombes 3 mètres parce qu'on leur met un concombre à côté d'eux. Mais qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps avec ces chats, avec leurs concombres, là ? Ils nous en trompent, ces chats. Et quand je regarde ma journée, j'ai l'impression que je fais parce que, par exemple, moi, typiquement, je développe sur les réseaux. J'ai passé 4 heures sur Facebook, en fait, à scroller mon fil d'actualité. Ouais, mais t'as contacté combien de personnes ? T'as discuté avec combien de personnes ? À combien de personnes t'as proposé de bosser avec toi, etc., etc. ? Ah ben, personne, en fait, j'ai regardé que des chats. Et puis, j'ai pas réussi à proposer aux chats de travailler dans mon équipe. Et c'est hyper, hyper, hyper important de bien comprendre ça. C'est que le temps qu'on va passer, en fait, cette procrastination, des fois, elle est vraiment hyper fourbe parce qu'on la voit pas, elle se cache. On se dit, ouais, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en fait, non, t'as rien foutu. T'étais juste en train de scroller ton fil d'actualité. Et ça, ça donne rien, en fait. C'est pas comme ça que je récupère des prospects. Mais à un moment donné, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse des publications. Il faut que je fasse des lives. D'accord, j'ai besoin de passer à l'action. D'accord ? Et puis, il y a d'autres choses qui nous guettent. Et ça, je ne sais pas si vous avez déjà croisé des gens comme ça. Et peut-être que vous, vous êtes comme ça. C'est les junkies du développement personnel ou c'est les junkies de la formation. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est les gens que vous croisez, vous les croisez dans une formation. Puis quand ils ont fini la formation, alors t'en es où ? J'ai racheté la formation de trucs. Ah, ok, mais pourquoi ? Il y avait quoi dans la formation de machin ? Il m'a manqué quelque chose. Ah, ok, d'accord. Bah oui, je comprends. Et alors, dans la formation de trucs, t'as trouvé ? Bah en fait, maintenant, je suis en train de réfléchir à acheter la formation de bidule parce qu'il a un truc en plus. Et puis après, je vais acheter la formation de choses. Et au final, c'est des gens, ils font des formations sur des formations sur des formations. Ils n'arrêtent jamais. Alors attention, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète. Il est super important de se tenir au courant, de se former, de suivre des podcasts, de suivre des gens inspirants. Si vous travaillez avec une équipe, qu'il y a des gens qui vous parlent de leur expérience, qui vous font des formations, suivez-les. C'est hyper important de se tenir à jour. Mais à condition de mettre en action. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, si je passe des heures à vous expliquer comment on fait du kitesurf, je vais vous expliquer. Je veux dire, vous mettez comme ça dans l'eau, le cul dans l'eau, les jambes en l'air avec la planche et puis vous essayez de jongler avec l'aile, vous buvez trois fois l'eau de la mer puis vous faites comme ça puis à un moment donné, vous partez. C'est cool, ça a l'air facile, Axel. Mais sauf qu'avant d'y arriver, vous allez boire une bonne partie de la mer dans laquelle vous êtes. Donc, il faut se lancer. C'est comme le vélo. Théoriquement, savoir comment on fait du vélo, c'est bien. Mais la première fois que vous mettez le coup de pédale pour vous tenir en équilibre, vous avez toujours l'impression que ça ne peut jamais marcher, ce truc-là. Donc, c'est hyper, hyper important de passer à l'action. Formation, oui, mais action, obligatoire. Et le développement personnel, c'est pareil. Le développement personnel, il y a un moment donné, c'est super important. Je vous en parle souvent. Le matin, je me pose sur mon coussin 10-15 minutes parce que ça change ma journée. C'est super important de se mettre dans une bonne énergie, de visualiser la gratitude, les affirmations positives, et j'en passe. Mais, il faut passer à l'action. Et c'est ça, le truc. Parce que, votre date butoir en tant qu'indépendant, vous savez ce que c'est, je vous l'ai dit vite fait tout à l'heure, c'est votre pourquoi. Parce qu'on n'a pas de date butoir. Moi, aujourd'hui, je suis indépendant. Ok, j'ai une équipe. Mais mon équipe, quand on dit mon équipe, je ne devrais pas dire ça en fait, parce que c'est une équipe d'indépendants. Ça veut dire que demain, ils ne veulent plus me parler, ils ont le droit de ne plus me parler parce qu'ils sont tous indépendants. On n'a aucune relation juridique en fait. Donc, c'est une équipe. Super. On est super content de travailler ensemble. Mais on n'a aucune obligation les uns envers les autres. Donc, c'est quoi la date butoir ? Moi, jamais je vais dire à quelqu'un « T'as rien foutu cette semaine. » Jamais. Sauf si ce quelqu'un me dit « Ecoute, je ne comprends pas, je n'y arrive pas. » On va analyser ce qu'il a fait. Puis à ce moment-là, on va trouver que « T'as rien foutu cette semaine. » « T'as fait que regarder les chats avec les concons. » Et ça, ça ne rapporte pas grand-chose. Oui, c'est du conseil. Mais ce n'est pas du... Ce n'est pas de la relation hiérarchique. D'accord ? Ce n'est pas un objectif comme si j'étais dans une équipe commerciale. Et donc, la date butoir, c'est quoi ? La date butoir qui va vous faire arrêter de procrastiner, c'est là. C'est votre pourquoi. Et votre pourquoi, c'est super important d'aller le chercher. Et je vous invite à un truc. Je vais vous donner un petit travail à faire si vous voulez bien. Et puis si vous ne voulez pas, vous n'avez le droit de ne pas le faire. Que vous soyez bien d'accord avec moi, avec vous-même, avec moi, comme vous voulez. Qu'on soit bien d'accord ensemble. Je voudrais vous marquer en dessous dans les commentaires, quel que soit l'endroit où vous voyez cette vidéo, je voudrais vous me marquer si votre pourquoi, vous le connaissez vraiment. Parce que ce pourquoi, je vais vous dire juste un truc puis je vais en rester là. Votre pourquoi, dans votre pourquoi, il y a votre. C'est votre pourquoi à vous. C'est qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous faites ce que vous faites. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de faire ce que vous faites aujourd'hui. C'est quoi ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu vous prouver à vous-même ? C'est attention, faites attention, on a souvent tendance à aller chercher son pourquoi à l'extérieur. Je fais ça pour rendre mon conjoint heureux. Je fais ça parce que je veux montrer, je veux mettre mes enfants à l'abri de... Vous. Pourquoi vous faites ça pour vous ? Est-ce que quelque part, au fond de vous, vous n'avez toujours pas besoin de prouver quelque chose à vous-même parce que de toute votre vie, jamais de la vie, vous avez prouvé quoi que ce soit et là maintenant, vous voulez le prouver et ça, c'est votre pourquoi qui fait que vous allez dans tous les cas l'atteindre. À chaque fois que vous allez chuter sur votre chemin vers le succès parce que je vous rappelle que le chemin vers le succès est semé d'embûches. Ce n'est pas... Le chemin vers le succès, ce n'est pas genre youhou, j'ouvre une porte et c'est le succès. Non, non, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, un petit peu comme le gamin quand il commence à marcher. Tombe, il se relève. OK ? Et ce succès, donc, pour y aller, quand vous allez tomber, qu'est-ce qui va vous donner la force de vous relever ? Eh bien, justement, c'est ce pourquoi. Donc, ce pourquoi, c'est super important de vous poser devant une feuille blanche, de couper ces fameux réseaux, de couper votre téléphone, de couper toutes les distractions, de vous mettre dans un endroit qui vous va bien, la nature, les petits oiseaux, un petit peu de musique tranquille, j'en sais rien. Mais posez-vous, réfléchissez à votre pourquoi et quand vous trouvez votre pourquoi, alors je vais vous partager moi quand j'ai trouvé mon pourquoi, ça m'a tiré les larmes, en fait. Ça m'a vraiment hyper ému. J'ai senti au fond de moi que j'avais trouvé vraiment ce qui me faisait me lever le matin et ce qui faisait que j'allais aller jusqu'au bout dans cette aventure, que j'allais vraiment emmener jusqu'au bout mon entreprise, l'équipe, etc. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. La procrastination, c'est vraiment un fléau qu'on peut tout savoir, qui peut nous guetter, que vous vous êtes sûrement reconnus. J'imagine, j'ai vu quelques pouces, quelques cœurs passer. N'hésitez pas à partager avec nous ici, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, passez une belle soirée, un bon week-end et surtout, continuez à être prudent. Ce n'est pas fini cette histoire. A bientôt ! Ciao, ciao !